Bonjour les petits loups, dans les capsules précédentes que nous avons établies, rappelez-vous que l'énergie se stocke dans un réservoir et qu'elle se transfère d'un réservoir initial à un réservoir final. Vous entendez par ailleurs souvent parler de sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. C'est sur ce point précis que nous allons ici revenir. Alors, tout d'abord, une source d'énergie c'est quoi ? Et bien tout simplement, une source d'énergie c'est le réservoir initial où était stockée l'énergie avant d'être transférée. Ainsi, si nous reprenons les différentes formes d'énergie dont nous avons déjà parlé, les aliments, le charbon, le pétrole, sont des sources d'énergie chimiques qui vont permettre à votre corps de fonctionner, à une centrale thermique à flammes de produire de l'électricité ou encore à une voiture d'avancée. Une voiture qui se déplace est une source d'énergie cinétique. Un objet en altitude est une source d'énergie potentielle de pesanteur. Le noyau des atomes est une source d'énergie nucléaire exploitée dans les centrales nucléaires. La source d'énergie est alors plus précisément le noyau des atomes d'uranium. Enfin, un corps chaud, comme le manteau qui se trouve en dessous de la croûte terrestre, est aussi une source d'énergie, mais celle-ci est stockée sous forme thermique cette fois-ci. Lorsque ces sources peuvent se renouveler à l'échelle d'une vie humaine, que leur utilisation n'en diminue pas le stock, alors on parlera de sources renouvelables d'énergie. Elles ne s'épuisent pas. C'est le cas du vent qui permet aux pales d'une éolienne de tourner, à une voile d'assurer le mouvement d'un voilier ou encore à un char à voile d'avancer. Dans un barrage, l'eau qui stocke de l'énergie potentielle de pesanteur, puis cinétique, est aussi une source renouvelable d'énergie. Ainsi, que ce soit pour l'eau ou le vent, utiliser ces sources d'énergie ne va pas en diminuer leur quantité, donc il s'agit bien de sources renouvelables d'énergie. Le soleil, qui transfère son énergie par rayonnement jusqu'à la Terre, est aussi dans ce cas. Les cellules photovoltaïques vont ainsi produire de l'électricité. Que ces cellules fonctionnent aujourd'hui, demain ou dans 20 ans, la quantité d'énergie stockée par le soleil peut être considérée comme inépuisable à l'échelle humaine. Que l'on utilise les panneaux photovoltaïques ou non, cela n'aura pas de conséquences sur la quantité d'énergie stockée par le soleil. Poursuivons cette liste de sources renouvelables d'énergie par la biomasse. Alors la biomasse, c'est quoi ? La biomasse, c'est l'ensemble des matières vivantes, naturelles, élevées, cultivées, ainsi que leurs résidus, c'est-à-dire leurs déchets. Cette matière stock de l'énergie que l'on voit exploiter. C'est ainsi la source d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme à partir du moment où il a commencé à faire du feu en utilisant le bois comme source d'énergie. Aujourd'hui, on utilise par exemple le résidu de bois pour alimenter les chaufferies utilisées dans les réseaux de chaleur urbain. Par ailleurs, les graines de colza, le tournesol, la betterave, le blé et même les algues peuvent encore être utilisées pour produire des biocarburants. Mais attention, pour que ces ressources soient qualifiées de renouvelables, il faut bien veiller à ce que leur exploitation n'en diminue pas le stock plus rapidement que leur renouvellement ne se fait. Si par exemple, on consomme plus de bois que l'on ne plante d'arbres, alors cette ressource ne sera plus renouvelable. Enfin, la terre est aussi une source renouvelable d'énergie. En effet, la chaleur des couches internes de la terre est exploitée pour réchauffer des habitations et même produire de l'électricité. On parle dans ce cas de géothermie. Du grec, géo, la terre, et thermos, la chaleur. D'autres sources, elles, s'épuisent à l'échelle humaine. C'est-à-dire que leur utilisation diminue le stock qui existe sur Terre et que leur renouvellement éventuel se ferait trop lentement. On parle alors de sources non renouvelables d'énergie. C'est le cas du pétrole, du gaz, et du charbon, que l'on nomme aussi les sources d'énergie fossiles. L'énergie y est stockée comme nous l'avons déjà expliqué, sous forme chimique, et elle est exploitée grâce à leur combustion. Les stocks actuels de pétrole, par exemple, ont mis des millions d'années à se constituer. L'utilisation que l'homme en fait en diminue la quantité, et à l'échelle d'une vie humaine, elle ne peut se reconstituer. C'est aussi le cas de l'uranium, utilisé dans les centrales nucléaires. On parle dans ce cas de sources d'énergie fissiles, car l'énergie stockée dans le noyau de l'atome d'uranium est libérée grâce à une réaction de fission nucléaire. Résumons en plusieurs points ce que nous venons d'expliquer. Alors tout d'abord, on restera vigilant sur le fait que ce n'est pas l'énergie qui est renouvelable ou pas, car en effet, comme nous l'avons vu, l'énergie se stocke ou se transfère d'un réservoir à l'autre. On retiendra que c'est la source énergie, ce réservoir initial, qui se renouvelle ou pas à l'échelle d'une vie humaine. Dire qu'une énergie est renouvelable ou non renouvelable, n'a finalement aucun sens. C'est la source qu'il est. Une source renouvelable d'énergie est une source dont l'utilisation n'en diminue pas la quantité disponible et qui ne s'épuise donc pas à l'échelle humaine, citons l'eau, le soleil, le vent, la terre et la biomasse. Une source non renouvelable d'énergie est une source dont l'utilisation en diminue la quantité disponible et qui s'épuise à l'échelle humaine, comme le charbon, le gaz, le pétrole ou encore l'uranium. Sous-titrage Société Radio-Canada